C'est un rêve éveillé que nous vivons depuis le début de cette aventure. Il faut savoir que je suis une grande fan de super-héros. Donc déjà pour moi, participer à ce podcast-là, c'est déjà un truc de ouf. Alors là, monter les marches de Cannes avec eux, c'est extraordinaire. Bonjour Melty, c'est Shirin Boutella et on est aujourd'hui au Majestic avec Spotify pour monter les marches avec Batman Autopsie. Hello Melty, je suis Douglas Attal, le réalisateur de la série audio Batman Autopsie sur Spotify. On est à Cannes avec toute l'équipe de Spotify pour fêter le succès de la série. Peuple de Gotham, j'aimerais que vous me parliez de ce moissonneur. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui sachant que ce fou est en liberté ? Batman Autopsie, c'est une série audio originale de l'univers de Batman à écouter gratuitement sur Spotify. Ça tourne autour d'une enquête sur un tueur en série qui s'appelle Le Moissonneur. Bruce Wayne et Barbara Gordon cherchent à le capturer et vont se faire aider par tout un tas d'autres personnages haut en couleur de l'univers de Gotham. J'ai le rôle de Renée Montoya, la partenaire de Barbara Gordon, interprétée par Julia Piaton. Tout passe par l'imaginaire avec un son qui te projette dans Gotham et c'est assez fabuleux à vivre alors que c'est que lui et je suis trop heureuse d'être. Je crois que Batman dans les D.C. c'est effectivement mon favori parce que c'est le seul qui n'a pas de super pouvoir et qui est juste un être humain qui aide les gentils. Donc je crois que c'est mon personnage préféré. Batman c'est le meilleur parce que finalement c'est le super héros qui est le plus proche de nous. Il n'a pas de pouvoir, il s'est construit vraiment tout seul à base d'entraînement, à base de convictions et je pense que c'est un personnage auquel on peut tous s'identifier. J'ai l'impression que ça a du sens avec ce projet de monter les marges du Festival de Cannes dans le sens où c'est une approche un peu différente des autres projets Batman qui ont déjà existé. C'est vraiment très centré sur l'intimité des personnages, sur leur psychologie. Du fait que c'est une série audio, on passe vraiment plus de temps dans la psyché des héros et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui colle bien avec l'aspect un peu auteur qu'on peut avoir dans le Festival de Cannes. C'est un rêve éveillé que nous vivons depuis le début de cette aventure. Il faut savoir que je suis une grande fan de super héros. Donc déjà pour moi, participer à ce podcast là, c'est déjà un truc de ouf. Alors là, monter les marches de Cannes avec eux, c'est extraordinaire. En plus, c'est la première fois qu'un podcast audio monte les marches à Cannes et je trouve ça ouf parce que j'ai découvert la fiction audio depuis un petit moment et je trouve que c'est une expérience folle à vivre. Et maintenant, le meilleur moment de la soirée, on va monter les marches. Alors aujourd'hui, je suis habillée par Maé Paris et mes bijoux, mes bijoux fantastiques que je trouve vraiment fabuleux. Surtout cette pièce qui est extraordinaire, c'est Messica. Comme dirait Batman dans la série, je ne porte mon costume que pour le service de nuit ou maintenant pour aller monter les marches. Merci. 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 Merci.